Dans une ancienne vidéo, je vais vous présenter une technique pour créer un compteur, un chronomètre ou un compte à rebours d'en première. Cette technique permet de créer un compteur personnalisé, mais assez complexe et long à réaliser. Dans cette vidéo, je vous montre comment créer un compteur très simple très rapidement, et là je vous assure, c'est plus facile. Dans une séquence, créez une vidéo transparente en faisant nouveau, vidéo transparente. Normalement, les paramètres de la vidéo transparente par défaut sont ceux de votre séquence. Ensuite, appliquez l'effet « code temporel » sur la vidéo transparente. Vous pouvez déplacer et modifier la taille du texte, l'opacité du fond. Retirez le petit symbole en décochant la case correspondante. Sélectionnez la base de temps SMPTE. Utilisez la même fréquence d'affichage du temps avec la fréquence d'image de la séquence. Dans la source du code temporel, sélectionnez « Générer ». Vous pouvez y définir le point de départ. Si vous voulez afficher moins de chiffres, deux solutions sont possibles. Soit vous créez un masque qui isole les chiffres désirés. Soit vous ajoutez l'effet « Recadrage » qui permet de rogner le calque. Si vous voulez créer un compte à rebours, allongez le calque jusqu'au moment désiré. Ici, deux minutes. Importez la séquence avec votre timecode dans une autre séquence. Après, faites clic droit, vitesse durée, inverser la vitesse. Si vous voulez créer un compteur non temporel, remplacez la base de temps SMPTE par un compteur d'image. Allongez le calque jusqu'au moment désiré. Ici, 2000. Puis, importez la séquence avec le timecode dans une autre. Dans cette autre séquence, dupliquez le calque et mettez-le après. Faites clic droit, option d'arrêt sur image, point de sortie. Ensuite, vous pouvez accélérer le compteur en faisant clic droit, vitesse durée ou avec l'outil allongement compensé, qui permet de compresser ou de détendre votre calque pour qu'il ralentisse ou qu'il accélère, afin de lire l'entièreté du calque dans le laps de temps que vous avez défini. Voilà ! Si vous voulez quand même tenter de créer votre propre compteur, le lien est dans la description, ou sur la fiche en haut à droite du lecteur. Ne vous inquiétez pas, ça peut paraître compliqué, mais en suivant pas à pas les instructions, vous y arriverez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! ... ...